Time to play the game ! Il est très dur à prononcer, c'est pour ça que je vous le mets à l'écran parce que franchement je ne pourrais pas le prononcer, au pire je vous prononce la moitié de son prénom, donc Lorenz Rotunda, un truc comme ça, c'est très dur à prononcer, donc Brevayat a eu plusieurs noms de ring, voilà, il a eu plusieurs noms de ring, donc je vais tous vous les nommer, donc je crois qu'il y en a à peu près 7 ou 8, ouais 7 ou 8, donc je vais tous vous les nommer, donc voilà. Donc il y a eu, alors attendez, il y a eu Alex Rotunda, après il y a eu encore Alex Rotundo, pardon excusez-moi, Alex Mulligan, Duck Rotundo, Usky Harris, Windham Rotunda et Brevayat, donc celui-là que vous connaissez le plus, excusez-moi, les noms sont très durs à dire, donc je suis vraiment désolé, en plus c'est le premier épisode et les noms sont vraiment hyper durs à dire. Donc il est de nationalité américaine et il est né le 23 mai 1987, donc en gros il a 30 ans, il va faire 31 ans l'année prochaine, voilà, donc voilà, donc en mai prochain, il va avoir 31 ans. Donc il est né à Brookville en Floride, sa taille est de 1m91 et son poids 136 kg, donc voilà, c'est une belle bête. Et donc il a commencé sa carrière pro en 2009, voilà, il a commencé sa carrière pro en 2009 à la FCW, donc à la Floride Champions League Wrestling, excusez-moi. Et c'est le 1er juin 2010 où Usky Harris, donc Brevayat, voilà, où Usky Harris annonça son début à la deuxième saison de NXT et quelques temps après, il rejoigna le camp de la Nexus à côté de Waite Barrett. Et c'est en 2013 que la famille Wyat faisait leur début à la WWE, donc la Wyat Family, voilà, vous savez y a qui, donc là, je vous le dis, pour ceux qui ne savent pas, même si logiquement vous le savez tous, donc la Wyat Family, elle est composée de Eric Rowan, Lou Carper et Brevayat. Et c'est un peu plus tard où Brands Roman, il a rejoint la Wyat Family, voilà, donc c'est un peu plus tard, je ne sais plus trop quand, mais voilà, c'est un peu plus tard, voilà, que Brevayat a rejoint la Wyat Family, pardon, excusez-moi. Donc je vous tiens maintenant le palmarès de Brevayat, donc Brevayat a été 2 fois champion FC Florida Tag Team Champion, donc en gros, il a été 2 fois champion tag team dans la fédération de la FCW. Il a été 1 fois champion tag team de SmackDown et 1 fois champion de la WWE, donc à la World Wrestling Entertainment, voilà. La plus grande force de Brevayat, c'est qu'il a beaucoup de caries et qu'il est très puissant, voilà, c'est une très bonne superstar, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il ne gagne pas plus de titres, parce que pour moi il est gâché par la WWE, il est vraiment gâché par la WWE, parce qu'il ne gagne pas de titres, vous avez vu un peu son, de toute façon je vous ai dit son palmarès, son palmarès est quand même un titre tag team à WWE, avec Randy Orton, Randy Orton, Randy Orton, et il a été une fois champion de la WWE. Donc pour vous dire que le palmarès de Brevayat est vraiment pas terrible, pourtant ça fait depuis 2013 qu'il est à la WWE, donc voilà, enfin qu'il est à la WWE avec la Wyat Family et qu'il est plus mis en avant, parce que c'est vrai que quand il était en Husky Harris, donc quand il était à la Nexus, il était pas trop, voilà, on s'en foutait un peu de lui et personne le calculait, et c'est vrai que depuis qu'il est en Brevayat, tout le monde l'aime bien, je pense qu'il y en a, voilà, dans les commentaires, vous pourrez le dire, vous l'aimez tous, mais voilà, on est tous à l'aimer, mais c'est vrai qu'il est vraiment gâché par la WWE, parce qu'il ne gagne pas plus de titres que ça, il a été une fois champion, et une fois champion de la WWE, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est comme ça, et puis voilà, je trouve qu'il est gâché, mais bref. Bah écoutez, déjà, je tiens à vous dire, vite fait un truc, là ça n'a rien à voir avec Brevayat encore, enfin avec la vidéo et tout, mais enfin si ça a à voir avec la vidéo, dites-moi comment vous voulez que j'améliore un peu cette vidéo, enfin ce style de vidéo que je vais vous faire maintenant, donc les modes carrière, que j'ai beaucoup hésité à reprendre, parce que du coup là c'est le premier épisode, je ne savais pas comment m'y prendre, j'ai fait ça à la rage, ça peut se voir peut-être, j'ai vraiment bégayé à des moments, et j'ai vraiment bégayé de vous face à des moments, parce que je m'en rends compte de toute façon, mais dites-moi du coup comment vous voulez que j'améliore ça pour la prochaine fois, pour le prochain épisode, et dites-moi surtout les superstars que vous voulez que je fasse peut-être dans le prochain épisode, du coup des modes carrière, enfin des carrières pardon, des superstars, et puis voilà, donc désolé pour cet épisode qui est un peu fait à la rage, c'est tout, c'est le premier épisode, mais ne vous inquiétez pas, les autres seront mieux, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous aimez la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et sur ce je vous dis bye tout le monde, c'était Regine Leop pour jouer, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez bye bye.